Bien connu Pascal Brunner ? Bien sûr, je suis bien abonné, bien sûr, je suis bien abonné. Quelle est votre réaction ? Il se battait pour sa maladie ? C'est vrai qu'il se battait beaucoup pour sa maladie. Bien sûr, c'était un garçon remarquable qui avait tous les talents. Il se battait bien sûr, il se battait. Mais bon, il fumait beaucoup, vous savez. Il ne devait pas mal, il fumait beaucoup. Ce qui fait que ça lui a fait perdre beaucoup d'années de sa vie. Il avait 51 ans. Il avait une pathologie très, très lourde. Il a vécu sur un corps du combatant avec beaucoup de dignité, de significité et de lucidité, je dirais. Comment vous l'avez connu ? Comment ça s'est passé votre rencontre ? Il y a longtemps. Il y a longtemps, on avait une productrice commune, Sabine Mignon. Elle dirigeait les programmes de la Troie à ce moment-là. Elle lui a confié Facile à Chanté trois questions pour le champion. Et puis Sabine est parti d'ailleurs aussi. Et maintenant Pascal aussi. Mais bon, il avait tous les talents. C'est pour ça que c'est un gâchis, je trouve. Il avait tous les talents, il savait tout faire. L'animation, radio, TV, chanson, l'imitation, inspecteur Colombo. Jacques Chirac est extraordinaire. Le théâtre aussi beaucoup. Il venait de l'école de la Méditerranée. Il était géo. Il a été repéré par Guilux à Laplace. Et c'était un formidable vivier de talents. Et il avait été racéré aussi avec Laurent Ruquier. C'était quelqu'un qui aimait foncièrement, profondément notre métier. Pour moi c'était un gâchis total. Voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui. Et puis il avait un franc parlé aussi. Ce qui est rare dans le métier. Exactement. Exactement, on est d'accord. Donc on est vraiment hommage. Voilà, moi je pense beaucoup à lui. Et on peut se progrès, on y va. Oui. Jacques Albrunner, gloire, galère, cancer. Je fais une note. Aux éditions Figmanion. Il a payé. Voilà, Jacques, à bientôt. A bientôt, merci. Merci.